Nous avons le droit d'alerter quand on nous parle de croissance à 6% et qu'on ne nous parle pas des déficits et qu'on ne nous parle pas des sur-endettements. L'endettement, pour parler de la politique publique, il faut parler aussi, analyser les politiques publiques. Il ne s'agit pas que de la croissance, il faut parler aussi de l'endettement, il faut aussi parler des déficits. Nous avons le droit d'alerter pendant cette période, pour dire à ceux qui sont élus qu'il est encore temps de regarder ces préoccupations des Sénégalais. Nous sommes un mouvement Yanamar, oui, c'est nous qui l'avons initié, mais ce mouvement est un instrument pour les Sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui mobilisent Yanamar. C'est eux qui ont oublié qu'ici à la place de l'Obilis, nous nous étions rassemblés un an après l'arrivée de Makisalo au pouvoir. Ce sont les Sénégalais qui oublient que c'est Yanamar qui a fait le programme d'Oaxagor, ou avec sa mère, ou avec ses députés. Les Sénégalais oublient que c'est Yanamar qui avait aidé les gens dans les inondations, qui avait distribué de l'eau quand les Sénégalais en avaient besoin, estimant qu'il ne faut pas brûler le pays, mais il faut donner de l'eau à ceux qui sont soifs. Ce sont les Sénégalais qui oublient que Yanamar était là pour dire, n'y a ni bagna, qu'on ne veut pas voter ce référendum. Ce sont les Sénégalais qui oublient tous ces faits de Yanamar, parce qu'ils veulent que Yanamar leur offre une tribune, parce que les périodes sont difficiles. C'est eux qui ont mobilisé Yanamar, c'est eux qui sont les millions qui sont venus ici et ailleurs, à Paris, partout au niveau de la diaspora, à Montréal, pour dire qu'il faut alerter. Arrêter, parce que de ces ombres noires que vous voyez sur nos t-shirts, il y a le drapeau du Sénégal qui est un espoir. L'espoir qu'avaient fondé ces pères fondateurs, il y a de l'espoir, il y a de quoi se battre dans ce pays. On peut créer un rêve sénégalais, on a le droit d'avoir un rêve et d'y croire, de croire en ce rêve d'un Sénégal meilleur, de croire surtout à un rêve sénégalais. Pourquoi pas nous ? Pourquoi seulement les Américains ont un rêve américain ? Pourquoi pas un rêve sénégalais ? On a le droit de rêver que ce pays, que les gens n'aient plus besoin d'aller à l'étranger, de rester chez eux, de travailler dignement chez eux, mais à condition qu'il y ait de la bonne gouvernance, à condition qu'on arrête la corruption, à condition qu'on arrête ce népotisme que les Sénégalais appellent « dynastie faisal », à condition qu'on arrête ce clientélisme, à condition qu'on associe les Sénégalais, à condition qu'on n'emprisonne pas la parole, qu'on arrête d'interdire les gens de manifester parce que c'est leur droit, qu'on commence enfin à avoir des dirigeants qui sont sincèrement engagés sur notre préoccupation.